Bonjour à tous, bienvenue à bord, bienvenue dans Europe 1 Trésor, c'est votre journal de la mi-journée sur Europe 1. Alors à la une aujourd'hui, qui veut toucher au magot ? Le gouvernement veut prélever entre 1 et 3 milliards d'euros dans les excédents du régime de retraite complémentaire Agirc-Arco pour financer notamment les petites retraites. Puisez dans cette cagnotte, est-ce que cela vous semble normal ? Retraité ou futur retraité, vous voulez témoigner ? Eh bien on vous attendait maintenant au 01 80 20 39 21. Le prix Nobel de physique pour deux Français associés à un austro-hongrois, une consécration pour Pierre Agostini et Anne Lullier, cinquième femme seulement à recevoir cette récompense, vous saurez tout dans quelques minutes. Pourquoi la justice enquête-t-elle sur Sofia Chikiru ? Selon Le Monde, la députée LFI pourrait être mise en examen pour escroquerie aggravée, décryptage. Enfin, immersion dans la palette de couleurs de Van Gogh, les deux derniers mois avant sa mort, c'est la promesse de l'exposition exceptionnelle qui ouvre ses portes aujourd'hui au musée d'Orsay. Rendez-vous à la fin de ce journal. En attendant, la tendance météo de ce mardi avec vous Géraldine Amon. Eh bien c'est un temps, allez voir une expo Céline, un changement depuis hier. Il fait l'arrivée d'une perturbation et une baisse des températures de 7 à 12 degrés du sud-ouest au nord, maintenant de 18 à 30 degrés. Si Ré et Botte, on en parle évidemment à la fin de ce journal pour la météo complète. Et on ouvre ce journal avec ce fléau. Alors on en a beaucoup parlé sur Europe 1, c'est vrai, la prolifération des punaises de lits, elles sont partout sur le territoire, générant depuis plusieurs jours, on peut le dire aussi, une forme de psychose. Alexis Delafontaine, vous êtes en direct de l'Assemblée et la majorité présidentielle a décidé de s'emparer du sujet. Oui, c'est notre priorité, a même déclaré Sylvain Maillard, le chef des députés Renaissance, qui annonce déposer une proposition de loi dans les prochains mois. Une façon de répondre à ce que Robin Reda, le rapporteur, qualifie d'enjeu national. Il en va de la réputation de notre pays. On va dans quelques mois accueillir les Jeux Olympiques. Il y a des mouvements de population qui sont à prévoir. Les mouvements de population sont évidemment à l'origine de la prolifération des punaises de lits. Nous devons pouvoir accueillir les touristes dans les meilleures conditions et puis nous devons aussi restituer le patrimoine des Français et des Franciliens pour ce qu'il s'agit par exemple des transports en commun, en bon état, durablement. Et des premières pistes sont déjà annoncées, comme la formation de nouveaux chiens renifleurs, la création d'un label pour les établissements régulièrement contrôlés, comme les cinémas ou les hôtels, ou encore la prise en charge par l'État d'une partie des traitements contre les punaises de lits, des mesures insuffisantes pour l'insoumise Mathilde Panot. C'est un service public gratuit. Pourquoi gratuit ? Parce qu'il permet à tout le monde de s'en saisir immédiatement et de faire en sorte qu'on traite les choses rapidement. Première chose. Deuxième chose, le service public, c'est la garantie qu'on utilise des produits qui ne sont pas nocifs pour l'environnement, qui ne sont pas nocifs pour les habitants et surtout qui sont efficaces. Le groupe Renaissance répond qu'il est ouvert à toutes les propositions venues de l'arc républicain, donc pas celles de la France insoumise. Merci Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, le gouvernement confirme qu'il prévoit de prélever entre 1 et 3 milliards d'euros dans les excédents du régime Agirc-Arco, un régime complémentaire qui distribue des pensions à 13 millions de retraités et qui affiche, on peut le dire aussi, une santé éclatante avec une cagnotte de 68 milliards d'euros. Alors pourquoi, Baptiste Morin, est-ce que ce magot intéresse l'État ? Parce qu'il cherche à financer sa réforme des retraites, plus précisément la revalorisation des petites retraites. Le gouvernement veut ponctionner quelques milliards d'euros chaque année dans les caisses de l'Agirc-Arco, sauf que les partenaires sociaux qui gèrent ce régime négocient en ce moment même entre eux pour fixer les règles des prochaines années. Il est question d'abandonner la décote en vigueur qui a permis de dégager ces excédents florissants et puis de revaloriser les retraites complémentaires des salariés du privé à hauteur de 5% à partir du 1er janvier. Pour Michel Bogaz de Force Ouvrière qui était sur Europe 1 ce matin face à Alexandre Lemaire, les projets du gouvernement mettront à mal ceux de l'Agirc-Arco. Le gouvernement vient obéir les possibilités de l'Agirc-Arco de pouvoir augmenter comme il faut les pensions de retraite du privé. C'est une espèce de détournement de fonds que fait le gouvernement. Détournement de fonds donc de l'exécutif. Faux, répond Olivier Dussopt, le ministre du Travail, invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Cet argent dont on parle, le milliard d'euros environ à horizon 2026, c'est un argent qui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la réforme. Donc l'État n'est pas en train de piquer de l'argent aux retraités du privé ? Je conteste ces termes, effectivement. Olivier Dussopt, et alors à quelle issue doit-on s'attendre, Baptiste Morin ? Eh bien le gouvernement laisse les partenaires sociaux poursuivre leur discussion en les incitant quand même assez fortement à proposer d'eux-mêmes de reverser chaque année une partie des excédents du régime complémentaire. Participation spontanée en quelque sorte, mais syndicats et patronats n'ont pas trop le choix. Faute d'accord, Olivier Dussopt laisse planer la menace d'une mesure dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui sera débattu au Parlement dans les prochaines semaines. Dans les colonnes des échos ce matin, Patrick Martin, le patron du MEDEF, s'y oppose. Franchement, bref, le bras de fer n'est pas terminé. À suivre, merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Le gouvernement donc qui décide de piocher dans cette cagnotte pour redresser les comptes publics sans augmenter les impôts, mais aussi tenir la promesse des petites retraites. Qu'en pensez-vous ? Vous, auditeurs d'Europe 1, est-ce que ça vous dérange ? Venez témoigner, échanger avec nos invités en direct. On vous attend dès 13h20. Au 01-80-20-39-21, l'appel est non surtaxé. Dans le journal sur Europe 1, on parle Céline d'un autre sujet polémique et ça concerne les hauts revenus. Et c'est une note du site spécialisé Fipeco dévoilée ce matin qui l'affirme. La France taxe très fortement les plus hauts salaires, surtout si l'on fait le comparatif avec les autres pays de l'OCDE, Marco Faudéré. Oui, on évoque souvent la taxation des plus aisés en France, mais en réalité, ils sont déjà très taxés sur leurs revenus. Par exemple, si vous gagnez 20 fois le salaire moyen, c'est-à-dire près de 64 000 euros brut par mois, eh bien vous êtes prélevé à 64%. La France est ainsi le deuxième pays qui taxe le plus les hauts salaires dans l'OCDE, derrière la Belgique. Pour ce qui est des dividendes, là encore, c'est un des taux d'imposition les plus élevés. Or, il y a un risque à taxer davantage les plus aisés que dans les autres pays, explique François Eccal, le président de Fipeco. Si vous augmentez les impôts, vous avez des risques en effet que les plus aisés quittent la France, mais aussi vous avez le risque qu'ils investissent moins. Les plus aisés épargnent beaucoup et placent l'essentiel de leur épargne en action dans des sociétés qui, quand même assez souvent, sont les sociétés françaises. Et de manière générale, la France est redevenue le pays dans lequel les impôts et les cotisations sociales sont les plus élevés au monde. Merci Margot, fédérée du service Économie d'Europe 1, pour ces précisions. Il est 13h07 sur Europe 1, la suite du journal Céline Giraud. Et on passe à l'international maintenant avec la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui arrive en ce moment même à Erevan. Elle va réaffirmer le soutien de la France à l'Arménie, qui craint pour son intégrité territoriale, notamment après l'offensive de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Sébastien Lebelzik, que peut-on attendre de cette visite ? Il s'agit d'abord de marquer le soutien de la France à l'Arménie. Catherine Colonna doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre Nicole Pachignan. Le premier volet de cette visite est humanitaire. L'aide française a été multipliée par 3 en septembre pour atteindre plus de 12 millions d'euros en 2023. Et Paris est prête à mettre encore la main au portefeuille pour aider les quelques 100 000 Arméniens qui ont fui le Haut-Karabakh, soit la quasi-totalité des habitants de cette enclave. Alors il y a toujours en ce moment des affrontements à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec des incursions militaires en territoire arménien. Et Catherine Colonna va donc réaffirmer l'impératif de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Paris qui est également favorable à des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Mais elle se heurte à certains pays européens plus réticents, notamment parce qu'ils achètent du gaz azerbaïdjanais pour compenser en partie la perte du gaz russe. C'est le cas de la Bulgarie, de la Croatie et de l'Italie. Catherine Colonna devra donc construire une unité européenne sur cette question de la défense de la souveraineté arménienne. Merci Sébastien. Le BXI grand reporter européen est bien sûr au Karabakh et non pas au Karabakh. Voilà, la rectification est faite. Restez avec nous dans quelques instants. Pourquoi la justice enquête-t-elle sur la députée LFI Sophia Shikiru ? Un prix Nobel pour deux Français et une exposition exceptionnelle sur Van Gogh. A tout de suite sur Europe 1. Il est 13h09, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1 13h, Céline Giraud. Business Affaires. Uenseigne est un partenaire de choix pour les promoteurs et agents immobiliers dans le cadre de projets immobiliers commerciaux. J'accueille Guillaume Dumarché, propriétaire d'un magasin Super U à la Madeleine dans le Nord. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors en quoi Uenseigne est selon vous un partenaire pertinent pour un projet immobilier commercial ? Il est parce que c'est d'abord une coopérative qui réunit 1700 entrepreneurs et ces entrepreneurs, ils attachent énormément d'importance au local et à l'adaptation de leur commerce. D'accord. Et concrètement, comment est-ce que ça se traduit ? Eh bien les associés de Uenseigne, dont je fais maintenant partie, créent des magasins dans des formats de 300 à 10 000 m² et c'est un vrai avantage pour répondre à tous les projets des promoteurs ou des agents immobiliers. Bien. Donc Uenseigne a su répondre à vos attentes ? Totalement. Uenseigne a été le partenaire idéal pour la mise en place de mon projet puisque concrètement, ils ont identifié le site 5 ans avant qu'on ouvre et l'ont porté financièrement jusqu'à l'ouverture et sans eux, aujourd'hui, je ne serais pas propriétaire heureux d'un Super U de 2700 m². Merci beaucoup Guillaume. Business Affaires Pour en savoir plus, rendez-vous sur udéveloppement.fr Renault Prix des carburants en hausse Restriction de circulation pour certains véhicules Vous aviez déjà beaucoup de raisons pour passer à l'électrique En voici une de plus Renault Twingo E-Tech 100% électrique prête à partir Des 100 euros par mois Twingo E-Tech électrique authentique corruption LLD 37 mois 30 000 km Premier loyer 1000 euros après déduction de prime gouvernementale Voir service-public.fr Offre à particulier jusqu'au 31 octobre si accordiaque Selon stock disponible voire conditions sur Renault.fr Au quotidien, prenez les transports en commun Europe 1 13h La suite du journal sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud Et ce mardi 3 octobre, la députée LFI Sophia Chikirou fait l'actualité Céline Oui, parce que selon les informations du monde Sophia Chikirou devrait être prochainement entendue En vue d'une éventuelle mise en examen pour escroquerie aggravée William Molinier, pourquoi la justice enquête-t-elle Sur l'élu de la France insoumise ? Eh bien parce que Sophia Chikirou est au cœur d'une enquête Portant sur des soupçons de surfacturation Lors de la campagne présidentielle de 2017 Elle est alors la directrice de la communication Du candidat Jean-Luc Mélenchon Elle est aussi à la tête de la société Médiascope Qui a facturé 844 636 euros de prestations A l'association qui finançait la campagne électorale Du candidat insoumis Alors les comptes de campagne ont bien été validés Au printemps dernier par la commission nationale Des comptes de campagne et des financements politiques Mais depuis 2018 La justice s'intéresse de très près A ce qui pourrait s'apparenter à un mélange des genres Les enquêteurs de l'office anticorruption Ont pointé le double rôle suspect De Sophia Chikirou Qui se retrouve à la fois donneur d'ordre Par sa place dans l'organigramme De l'équipe de campagne Mais aussi prestataire des dépenses de communication De Jean-Luc Mélenchon Autre incohérence selon les informations du journal Le Monde Sophia Chikirou aurait facturé 4500 euros Pour un livre qu'elle n'a finalement jamais écrit Il est aussi question de doublons de facturation Et d'avance de trésorerie non remboursée Sophia Chikirou a été entendue en audition libre par la police Mais à ce jour elle fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire William Moulinier du service police-justice d'Europe 1 Et sachez qu'à 13h40 on reviendra sur la déclaration d'Emmanuel Macron hier soir A propos de la sécurité Cette fois au-delà du déploiement des 239 brigades de gendarmerie dans nos départements Il dit qu'il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a plus assez de présence Est-ce que ces actions vous rassurent ? Est-ce que le gouvernement prend vraiment la mesure de l'insécurité ? La fin du déni ? Eh bien on vous attend pour en débattre La saison des prix Nobel continue à Stockholm Après les mathématiques hier, la physique aujourd'hui Et c'est un trio de physiciens qui décroche la prestigieuse récompense Mélanie Gomez, les lauréats, un austro-hongrois mais surtout deux français Et oui, ils ont été récompensés pour leurs travaux sur la physique à taux seconde Et les lasers ultra-rapides Lasers qui permettent de suivre le mouvement ultra-rapide des électrons à l'intérieur des molécules Donc des électrons dans la matière Alors très concrètement, écoutez bien Céline La taux seconde, c'est actuellement la plus petite unité de mesure, de temps mesurable C'est-à-dire que ça correspond à un milliardième de milliardième de seconde Ou encore, je voulais tourner autrement, 10 puissance moins 18 Est-ce que vous suivez ? Ah oui, il faut être quand même bien accroché, bien cortexé Alors je vais surtout vous présenter rapidement les deux lauréats Pierre Agostini, c'est un chercheur français qui travaille désormais dans une université américaine Et puis Anne Lullier, elle est franco-suédoise C'est la cinquième femme qui obtient le prix Nobel de physique La première, c'était quand même Marie Curie en 1903 Anne Lullier, elle travaille actuellement à l'université de Londres en Suède Et il faut savoir qu'elle a déjà été récompensée pour ses travaux Elle a reçu en 2022 le prestigieux prix Wolf C'est apparemment parfois annonciateur de Nobel En tout cas ce coup-ci, ça a bien été le cas Et puis il faut souligner que cette année encore, la France est mise à l'honneur en physique Parce qu'en fait l'an dernier, c'est Alain Aspect qui avait été décoré par l'Académie Nobel Pour ses travaux sur des mécanismes révolutionnaires en physique quantique Et puis, petit détail qui a son importance Pour les lauréats 2023, le chèque accompagnant le prix est désormais de 11 millions de couronnes 920 000 euros, il a été revu à la hausse cette année C'est donc le montant le plus important dans l'histoire des prix Noël Alors il faut savoir que quand on est plusieurs, quand là ils sont trois, il va falloir partager les 920 000 euros C'est comme le pactole au loto Merci beaucoup Mélanie Gomez, chef du service Société On enchaîne avec cette annonce Après l'annonce, vous le savez, de la planification écologique la semaine dernière Ce matin, les principales ONG environnementales ont organisé une conférence de presse Et alors que le gouvernement se félicite d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre On est à moins 4,5% sur le premier semestre 2023 Eh bien Anne Bringo, directrice des programmes au réseau Action Climat, alerte sur cette réduction qui reste insuffisante La question c'est est-ce que cette baisse, elle est conjoncturelle ? Elle est liée au prix de l'énergie élevée qui a fait que certaines industries ont arrêté par exemple de produire pendant certains temps Ou que des ménages se sont privés de chauffage ? Ou est-ce que c'est lié vraiment à des actions structurelles ? On a isolé les logements, on a transformé l'industrie pour qu'elle consomme moins d'énergie fossile On a l'impression que c'est quand même beaucoup plus conjoncturel parce que ça concerne essentiellement le bâtiment et l'industrie Alors qu'au contraire, par exemple, les transports, les émissions ont continué à augmenter Et notamment le trafic aérien a vu ces émissions augmenter puisque le trafic domestique et international a augmenté Anne Bringo d'Action Climat au micro de Louise Salé pour Europe Il est 13h16 sur Europe 1 et dans le journal Céline, on part visiter une exposition événement aujourd'hui Oui, une exposition consacrée au dernier mois du peintre néerlandais Van Gogh qui s'ouvre aujourd'hui au musée d'Orsay C'est la première à explorer le travail de l'artiste durant les deux derniers mois de sa vie à Auvers-sur-Oise 74 tableaux, 33 dessins parmi lesquels des œuvres iconiques comme le docteur Paul Gachet L'église d'Auvers-sur-Oise, écoutez ce reportage de Marie Gickel La visite débute par une œuvre forte, l'autoportrait bleu de Vincent Van Gogh Sa barbe et sa chevelure rousse se détachent de l'arrière-plan des tourbillons des vagues turquoises C'est un autoportrait qu'il a fait en sortant d'une grave crise de démence Emmanuel Coquery, commissaire de l'exposition C'est vraiment un portrait qu'il a peint pour se remettre, pour littéralement retrouver un visage Pour se reposer, le peintre pose son chevalet à Auvers-sur-Oise en 1890 auprès de son ami le docteur Gachet Son célèbre portrait trône d'ailleurs à côté du sien Champ de blé jaune pétant, ciel bleu vivant L'œuvre prolifique de Vincent Van Gogh à cette époque représente des paysages à la nature luxuriante et ensoleillée Lui-même voulait vraiment transformer, compenser son mal-être, son mal de vivre en quelque chose de consolant, comme il dit, plutôt lumineux, plutôt vivant L'inspiration foisonnante, la nature apaisée, seront de courte durée Deux mois après son installation, Van Gogh se suicide au milieu d'un champ Le voici ressuscité avec grâce et beauté à Orsay Marie Gickel, spécialiste culture d'Europe